et bien salut à tous c'est schizophaf on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie sur ma carrière en difficile je suis en multi en compagnie de terra de eric et de le comte donc on se retrouve aujourd'hui pour jouer bien sûr sur polyabus qu'on a trouvé dans farming simulator mais terra de colère vu qu'il a parti il a perdu sa dernière partie mais il a éclaté l'écran non je rigole les amis on se retrouve pour de l'ensilage allez à tout de suite donc nous voilà pour un petit épisode en silage on va pas faire de gameplay sur sur ce jeu d'arcade tout pourri mais c'était pour la petite anecdote à dire quand même que on a trouvé enfin du moins c'est le comte qui a trouvé un jeu d'arcade qui traînait comme ça dans la forêt ça nous a bien marré fallait que je vous le montre ça me faisait plaisir donc bien sûr je vous avais dit un petit épisode avec la team donc je vous l'avais promis c'est fait donc on a une tonne d'ensilage à faire on a tout ce champ on en a on a tout le champ habituel d'ensilage que je me sers donc on va remplir un silo de biogaz à fond et la prochaine mission bah ça va être de de vendre le silo en entier donc je le ferai en multi aussi avec avec les gars de la team donc wali walu donc je fais de la pub maintenant pour une chaîne qui me tient à coeur donc celle de terra que je vous mettrai dans la description et que je vous invite à aller voir même si en ce moment il fait il sort pas trop de vidéos parce que bien sûr il a été pris de court par un petit événement un petit événement de 3 kg je sais plus combien qu'ils sont quatre ans pour 52 cm voilà donc du coup il sort pas trop de vidéos mais il va preuve reprendre très prochaine ah ouais je suis un peu plein ça crache plus j'étais plein bon bah on va les vider donc j'ai loué les deux remorques j'ai loué l'ensileuse j'ai revendu la roteur roteur star la roteur d'âge je sais pas quoi ouais la la non bizarroïde j'ai racheté du coup la plus grosse la big la big x et je me suis enroulé autour d'un poteau on se prend un petit café en attendant on peut le jouer aux cartes bah en attendant au pire vous pouvez monter et essayer de essayer de tasser le silo le temps que moi j'arrive et je fasse la roteur je sais pas où il en est le compte s'il est sur la route ou pas il est pas encore en train de décharger il vient d'arriver il vient d'arriver ouais allez ça doit traîner ah ça va mettre un moment ça va être un moment il aurait fallu qu'on soit 5 ça aurait été mieux donc le jcb il a il est loué donc vous voyez je vous fais un petit tour d'intérieur sans vouloir essayer de me planter quand même donc il est quand même assez assez sympa je le trouve mignon l'avantage c'est qu'il roule à 70 donc c'est déjà pas mal pour faire du transport de remorques comme ça là c'est c'est nickel ça va plus vite j'aurais dû en louer deux du coup parce que le pauvre le compte il se retrouve avec mon massé massé galère un peu en plus quand il a du poids donc ça traîne un peu de la patte donc nous voilà bas aussi l'eau donc le silo dedans il ya déjà 387 mille donc on va vider tu me laisses passer eric on va vider dedans je vais vider celui-là si j'arrive à passer moi je vais essayer de passer sur le côté gauche droit c'est normal côté droit à temps je me mets envie d'extérieur en élan roi jcb il a assez de patates normes allez décharge toi il veut pas si je suis à sélection de tisser aller vite donc le but du jeu ça va être de le remplir au taquet bien sûr pour dire de d'arriver à le revendre après derrière donc c'est pour ça là on va on va tasser tout ça au fur et à mesure qu'on vide c'est la meilleure technique que j'ai voulu trouver un tracteur avec le rouleau enfin le jumbo 2 ouais le jumbo 2 mais normalement il est dans le coin le jumbo 2 il est là mais il n'y a pas de tracteur ah il n'y a pas de tracteur ben choppe un tracteur au pire à la ferme si tu veux choppe un gros prends le steyer comme ça tu pourras tasser en même temps sans t'embêter le gros steyer pas le petit donc le but du jeu ça sera de remplir le silo au taquet donc je sais pas combien ils vont contenir mais justement on va essayer de le remplir à fond et après on prendra tous une chargeuse sur pneu et on vendra tout ça avec les convoyeurs et tout ça quoi donc on va essayer de se faire un maximum de sous là dessus pour voir à peu près la vente de un silo complet combien ça peut ça peut se revendre qu'on va retourner dans le champ j'en profite pour monter le steyer en haut histoire de dire de de pouvoir tasser le silo correctement qu'on s'emmerde pas enfin qu'on s'embête pas bien les gros mots je vais me faire engueuler encore par un abonné j'ai un abonné sur la chaîne à j'ai un ava je vais pas le balancer mais j'ai un abonné sur la chaîne à chaque fois que je dis un gros mot à chaque fois il me le dit à le t8 il avait terminé donc du coup on va le ranger j'avais replanté en radis dans le champ j'avais fait les betteraves donc j'aurai faudra que je replante bien sûr bah peut-être pas de la betterave on va faire de la patate donc je vous promets pour pas pour le prochain épisode mais je vais refaire de la de la de la patate dans ce champ là donc je replanterai des patates gentiment bah quand les radis auront poussé je vais attendre parce que là tous mes champs sont en radis sauf pour l'ensilage donc je vais pas avancer le temps on va on va dégommer tout l'ensilage et je vais labourer derrière et et balancer après tous mes radis une fois que tout sera tout sera poussé en radis bah je rebalancerai le je rebalancerai toutes mes cultures oui ça te dirait pas de relever des défis qui te suivent te demande de faire si si c'est en cours d'ailleurs justement tu as bien fait d'en parler faut que j'aille en faire un donc je vais faire un petit crochet par par le terrain de basket parce que j'ai un abonné qui m'a demandé de faire de faire 5 5 paniers 5 paniers en cinq minutes donc on va faire le petit défi que j'avais promis à j'ai la console d'activer par contre ça va être très dur de récupérer le ballon ouais mais je suis pas sûr qu'il puisse le faire attend je regarde il peut toujours le mettre dans le panier si le juste le temps de faire un repère sur mon écran pour pour savoir où il est le où il est mon point parce qu'avec la console du coup je vois pas le point donc attendez tu te filtes d'un ton et puis voilà non non c'est bon je l'ai je l'ai trouvé c'est juste me mettre un petit point noir sur le sur l'écran pour pour prendre le ballon c'est bon non non j'ai mis un bout de scotch allez il est 16 19 quelqu'un à chronomètre alors désolé j'ai mis la tête sur moi allez c'est parti ok Musique 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 Ah là il me fout la pression en plus Et voilà c'était le 5 Et voilà j'ai réussi 5 paniers en combien 4 minutes 4 0 7 4 0 7 voilà Donc voilà les amis Donc je vous invite à essayer de faire de même Donc mon record est de 4 0 7 pour 5 paniers emis Pas obligatoire que ça soit en 3 points Mais au moins que le dernier soit en 3 points Faites vos vidéos Balancez les moi sur twitter sur le hashtag Basket Vous me les tweetez Et on verra je ferai peut être une petite compile De ceux qui ont réussi à battre mon record Donc voilà Je vous invite aussi à aller me rejoindre Sur facebook, instagram, snapchat, twitter Tous les réseaux sociaux en fait Ils aient tous fait Ils aient tous fait Tous rincés Quoique snapchat j'arrive pas à m'en servir Alors snapchat je viens d'arriver sur snapchat il y a peu de temps C'est une fois donc ça fait 3 fois en fait Alors en fait pour la fertilisation je te conseille d'aller voir mon tuto Parce que je suis incapable de te leur expliquer Parce que je galère à mort aussi Moi j'ai une technique en fait La technique c'est simple C'est je laboure Je plante le radis Donc les 3 quarts du temps Le silo Le Merde Le semoir avec de l'engrais dedans Donc comme ça j'ai l'engrais J'ai le radis Je mets un coup de Un coup de culti Avec mon semoir Et normalement ça me fait mon x3 Parce que Du moment que tu enterres Les radis qui sont à maturité Ça te fait un engrais en plus Tu mets un coup d'engrais avant de Non je mets pas de Je mets pas de coup d'engrais Et je crois Non du moment que le semoir il est en engrais Je le mets pas en fait Si le semoir est pas en engrais Je mets le coup de Le coup de machin Sinon je le mets pas Ah ouais c'est chiant cette histoire de x3 Il y a plein de différentes façons de le faire Et ouais c'est vrai que T'as de quoi t'y perdre Bah après ta première culture Tu peux faire aussi 100 mètres de radis Mettre de l'engrais à chaque fois À chaque pouce Après quand t'as le fumier Je trouve ça plus simple Parce qu'une fois que t'as récolté Et que t'as fini de semer Ce que tu fais Bah c'est Ouais tu passes un coup de Un coup de fumier Avant de labourer Tu labour Et puis hop Tu repars Bah comme en vrai quoi Tu mets un coup de labour Et tu repars comme en vrai C'est nickel quoi Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Dans ce village Donc ça fait un bon paquet Donc on est quasiment Presque Vraiment plein Il manque pas grand chose Pour arriver vraiment au bout Et franchement Je pense que Remplir plus Ça va être difficile Il nous reste Un chouï de place ici Mais on a un gros bug Texture On a un petit trou À droite du styre Là Ça nous fait un trou Comme là où est Eric En fait Donc du coup On va pas s'amuser À le remplir plus On va rester sur 1,7 millions Donc voilà J'espère que Ce petit épisode d'Ancilage Vous aura plu Un petit j'aime Un petit commentaire Oh là Abonnez-vous Si vous connaissez pas la chaîne Terra Lâche la voiture Tournez le dos 5 minutes Et il balance les bagnoles Et je vous dis à la prochaine Eschizophaf Allez Ciao ciao tout le monde C'est pas magique ça Ah j'ai décroché